La fixation du bout dehors sur les traves de Mimoka, elle est faite par une liaison textile au moyen de dynema, 1,5 mm, c'est de la tresse creuse. Et c'est épicé avec une surgaine à l'endroit où les extrémités du bout dehors vont être en contact avec la coque. Il y aura des petits patches de mousse qui seront intercalés entre les parties un petit peu rugueuses du bout dehors et la peinture. Et la ficelle passera à l'intérieur au travers de l'étrave par un tube. Ça permet une liaison souple et costaud à la fois. Je prends la longueur nécessaire en tresse, plus 5-6 cm de chaque côté. Voilà, donc à l'extrémité ça donne ça. Donc là j'ai rajouté un peu de longueur, ça va me permettre de faire une épicure propre et de faire mes noeuds ensuite. Je vais prendre de coiffe à la surgaine à l'endroit où ça va passer dans l'étrave, c'est-à-dire ici, une longueur, pas plus, pas moins. Voilà, mes buts ça va être de faire passer celle-ci dans la surgaine sans que ça bloque quand on rentrera le tout dans les tubes en carbone. Donc c'est parti. On va d'abord prendre les mesures. On double, on double, hop, j'ai à peu près l'endroit où ça va rentrer et ressortir. Je vais garder 2 ou 3 cm en extrémité pour que le bout gainé puisse absorber la gaine. Ce qui permettra de faire une épicure sans que rien ne dépasse. Et on y va. Je vais rentrer la grande dans la gaine avec une aiguille tout simplement. Et que j'utilise à l'envers le char en premier, puisqu'il est arrondi, ça passe mieux, ça évite de forcer et de se prendre dans toutes les fibres au passage. Je rentre à l'endroit du marquage. C'est du micro-matelotage, c'est pas évident. Et l'avantage, c'est qu'on est sur des matériaux qui sont très 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 tenaces. Et après, ça ne bouge plus. Donc là, je suis rentré dans ma gaine. J'ai jusqu'à la marque suivante, celle qui correspond à l'autre côté. Et je ressors à la marque. Ok. A partir de là, je vais faire glisser le tout. Pour faire coïncider les marques de la surgaine avec la marque de la tresse que je souhaite protéger. Voilà. Donc on va prendre un côté en référence. Je lisse le tout. Plus attendu, meilleure la cohésion entre la gaine et la surgaine. Donc je n'hésite pas à faire travailler le tissage. Ok. A partir de là, on va faire rentrer la surgaine dans la tresse. Donc c'est pareil, même principe. Je passe dans mon aiguille. Bon alors là, on va faire dans l'autre sens. Je vais passer l'aiguille en prems par le côté pointu, vu qu'il n'y a pas très loin à faire. Donc on va ressortir ici. Et là, avant qu'elle disparaisse, je passe. Voilà, on va mouiller un peu. Après, on va tirer les fibres pour que ça rentre dans le chat de l'aiguille. Saleté. Voilà, c'est bon. Et là, je vais faire disparaître dedans. Hop. Là, je m'assure que ça soit bien, bien, bien collé au taquet. Donc là, je vais dire que ça va peut-être un peu. Il faut vraiment la faire disparaître. Voilà, les mettre en fonction l'une sur l'autre. OK. Maintenant, je peux faire le lissage. Tirer sur les fibres. Voilà. Donc là, on voit bien les tresses qui passent l'une dans l'autre. Et comme tout ça, ça va être en tension, ça ne bouge plus, puisque c'est tenu par étranglement. Là, on va faire pareil à l'autre bout. Hop. À l'intérieur du bout d'or, dans les tubes creux, qui va traverser les trafes du bateau avec une surgaine aux endroits de friction. Et c'est bien un surgaine qui va prendre l'usure éventuelle tout en laissant le bout travailler avec sa résistance maximale, puisque jamais entamé par l'usure. Maintenant, on va fixer le bout d'or à l'étrafe du bateau. Le bout en dynamo est bien lissé. 1,25 mm ou un millimètre et demi. Voilà. Ça ressort à l'autre bout. Je tire la longueur nécessaire. Je vais traverser les traves. Donc là, j'ai un tube en laiton qui traverse les traves. Donc c'est complètement étanche. Et c'est lissé sur les bords. Ça a été chanfréné et recouvert de peinture et de verne. Et je refais disparaître également dans la deuxième partie du bout d'or. Et ça ressort. Voilà. Maintenant, j'équilibre mes longueurs. Donc là, j'ai bien la surgaine qui commence ici et là. Donc quand je vais tirer, hop, j'ai mon bout d'or qui va entrer en contact avec la coque. À cet endroit-là, je vais devoir mettre mes petites mousses de protection. Les mousses, c'est du pad de Fun Board & Surf. Donc c'est la colle de très bonne qualité. Et c'est la mousse qui tient dans le temps. et la première. Et la deuxième. Voilà. Ainsi, je vais pouvoir mettre en tension la liaison textile du bout d'or. Tendre le tout sans qu'il vienne d'endommager le vernis dans les mouvements futurs. Et ça me permet de conserver une liaison relativement souple tout en étant blindé puisque le bout, il tient à peu près à 150 kg. On n'est pas embêté là-dessus. Voilà. Maintenant, la ligature au niveau de l'extrémité du bout d'or. La ligature à l'extrémité du bout d'or, en fait, ce n'est pas une ligature, c'est une couture. Je vais passer les bouts en dynamo l'un dans l'autre. Alors, je vais bien tendre, récupérer autant que possible l'élasticité, bien tasser les fibres les unes contre les autres, faire coulisser un peu le bout en jouant là-dessus. Voilà. Et dès que je peux, je repique dans l'autre. Donc, ils sont croisés l'un sur l'autre. Voilà. Pareil, j'utilise l'aiguille pour guider le fil à travers la tresse. Et là, c'est croisé. Alors, à partir de là, ça tient. Le bout d'or est nu. Si, une couture, l'un dans l'autre, j'en fais au moins deux ou trois passages. L'histoire d'avoir un ensemble compact sur un demi-centimètre avant de penser à insérer la note friction qui va servir à faire le lashing pour l'enrouleur du ginecœur. Tout le montage est vraiment simple. Il faut juste un tout petit peu de dextérité pour utiliser ces grosses aiguilles qui ne sont pas bien pointues ni bien méchantes et qui permettent dans des chars très larges de passer des fils jusqu'à un millimètre et demi de diamètre. Voilà. Donc là, j'ai assez long. Je vais pouvoir mettre mon anneau de friction. donc c'est un anneau en alu qui va me permettre ensuite de gréer le lashing pour fixer l'enrouleur du ginecœur. Donc là, je replique. Je repasse dedans une fois de plus. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes techniques de matrotage que pour des échelles réelles. Tout simplement parce qu'on ne peut pas non plus tout transposer en mode réduit. Mais dans l'idée... On va faire un petit nœud d'arrêt. Donc là, on va creuser une fois histoire de pouvoir serrer l'ensemble. Hop. Par contre, derrière ce nœud-là, je ne fais pas un nœud plat, je vais faire un nœud plein point ce qui me permet, en faisant glisser les fils l'un sur l'autre, de blinder le premier croisement encore le carton ainsi. J'arrive au plus court. Voilà. Ce n'est pas facile parce que je n'ai pas une bonne prise. Voilà. Là, c'est tenu. On le triture un peu, on le fait tourner un peu. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à zigouiller à 3 mm. On va mettre un coup de torche. on fait fondre le dynamore à l'extrémité du nœud. Pas trop. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Donc, ça fait un truc pas trop moche. Assez compact. Ça tient le tout. Et il n'y a pas de nœud foireux qui risque de se défaire avec l'humidité. Là, tout est cousu et ligature seulement à la fin. Voilà. Donc, le bout dehors, il ne peut pas s'écarter puisqu'il est tenu par la ligature. Ici, il est tenu également par le passage du bout dans la coque. Donc, je n'aurai pas de déformation du triangle. Même en cas de crash, si le collage de l'intercalaire cède, ce n'est pas grave. Les bouts tiennent encore les tubes. Donc, on a toujours un ensemble cohérent. Maintenant, je peux passer dans la sous-barbe où j'ai déjà préparé une boucle. Remonter mon anneau de la chine. Et voilà. L'ensemble est tenu une fois que j'ai l'élément sous tension. maintenant, on va poser du gréement. Alors, on va poser d'abord les outriggers dans le bon sens. Donc, je démêle au niveau du mât. D'abord, très bord, c'est identifié. OK. Je pose au niveau de l'embas du pied de mât. Je pose mon grame en dessus. là, j'ai deux longueurs. Le plus court va être à l'arrière, le plus long va être à l'avant. J'ouvre les tresses et j'insère les petites liaisons avec les cabillots ou les dot bones. Et je referme derrière en laissant glisser avec le textile. Pareil à l'arrière sans en mêler les hauts bancs. Donc, à l'arrière, c'est le plus court, je rappelle. Donc, j'ouvre en faisant glisser. C'est des manies textiles, en fait. J'insère, hop, le cabillot et je referme la tresse derrière. Idem pour l'autre côté. Ensuite, je peux basculer mon arbre. Insérez la rotule dans son logement. Et tendre le tout vers l'arrière. Ce qui est important, c'est de bien remonter les extrémités et les outriggers en contact avec les anneaux. Et on a la mise en place des hauts bancs. Pour faire le lashing, les fixations de l'emmagasineur de Genac sur l'anneau qui est au bout du bout dehors, je prends une longueur du dynamo. Je repasse l'extrémité dans la tresse creuse sur quelques centimètres. Ça me donne un œil. Et plus on tire, plus c'est étranglé par les fibres, plus c'est costaud. Et en plus, je vais l'utiliser en tête d'ailouette sur un anneau en inox forgé. Hop. je l'écarte un peu. C'est toujours pareil, les gros doigts pour des bouts minuscules, ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'on y arrive, on est hyper content. je repousse la tresse correctement pour m'assurer que tout soit bien tendu et que ça ne bouge plus ensuite. Et je le prends dessus. Donc là, j'ai fixé mon anneau en tête d'ailouette sur un œil épicé sur tresse creuse. Voilà. Donc là, c'est blindé. A partir de là, je vais le fixer avec deux demi-clets renversés. Toc. Sur le bout dehors. Ce montage, il est coulissant. Ça va me permettre au moment du montage de l'emmagasineur de capeler la bosse et ensuite de la rapprocher. Et ça passe dans la chine et ça va permettre de tenir le tout en tension. dans le premier passage en bas. Sur mon emmag, j'ai un anneau en bas de la galette. Donc je passe dedans. Et je fais le même circuit en respectant le cheminement pour que les frictions se fassent dans le même sens. Et je fais un tour complet et un deuxième tour. Voilà. Ça suffira de goûter solide et il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc là, j'ai bien un lashing qui va me permettre de régler. En fait, c'est un système de palan tout simplement parce qu'il ne va pas être ligature derrière. Ça va me permettre quand je vais tirer de régler ma tension sur l'été, la longueur de l'été, la longueur de la bosse et de maintenir l'anneau en contact vers l'extrémité du bout dehors proche de la galette d'enroulement. Voilà. Quand j'ai fini de fermer mes nœuds et que tout est en tension, derrière, j'aurai juste quelques clés à faire sur le bout dehors. Toc. Deux, trois. Ensuite, je croise comme si je faisais un lashing à cheval sur les deux barres du bas. et je reviens avec trois petits demi-clés. Voilà. Comme ça, le bout est rangé propre. Voilà. Et là, tout est fixé. Le bas du genoc, en bas de l'été, textile, anti-torsion, où j'ai bien un loop avec un système de cabillaud ou de dot bone, je vais l'introduire dans l'anneau de l'anmag, venir capeler d'un côté et de l'autre le petit tenon, le petit cabillaud. Toc. Et voilà, le couplement est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à accrocher le genoc par la graphe inox qui va aller chercher en haut au niveau des cadennes de haut bas en tête de main. C'est une cadenne commune à tout le monde, c'est un anneau en textile pris dans le bas. Et donc là, je vais agrafer l'extrémité de l'été du jenecker au milieu des hauts bancs de tête. Et là, j'ai bien mon système d'un mag monté sur son lashing à l'extrémité du bout dehors avec une longueur de boute pour ajuster la tension et l'anneau guide qui se trouve au plus près quand ça sera en tension sous l'action de la bosse en roulement qui sera évidemment tendue sinon il n'y aura pas de friction suffisante pour entraîner l'enroulement. Voilà pour cette partie-là. à l'extrémité de la bosse